Monsieur Salamito, bonjour, vous êtes conseiller régional en charge du tourisme, vous êtes aussi sauvéroise, les personnalités les plus marquantes à gauche, avec vous nous allons balayer les sujets locaux, tout d'abord commençons par l'actualité, la dotation au vert des professeurs et le BTS Mali. Alors oui, c'est un vrai sujet d'actualité, alors peut-être commencer par le BTS, ce BTS c'est une surprise pour tous que le rectorat finalement décide ou en tous les cas informe de sa suppression, alors qu'on a là une formation pertinente et une formation historique sur les compétences de ce lycée. La région le soutient, Jacques Oxiette est intervenu fortement lors d'une réunion où le rector était présent, visiblement ça n'a pas suffi, la région a proposé d'y mettre un mixage, c'est-à-dire une partie en apprentissage, ce qui est quand même un moyen de sauver aujourd'hui des formations qui recrutent moins. Contre nature, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un peu de guerre entre l'éducation par l'apprentissage et l'éducation lycée ? Non, ça n'a rien à voir cette fois-ci, on est vraiment sur une réduction de moyens, on est sur un rectorat qui a besoin de trouver des économies, et on peut tout à fait mettre en lien cette décision avec l'actuelle contestation qu'on voit monter autour des dotations horaires qui sont proposées au lycée et qui sont en large diminution et qui vont entraîner également des pertes de postes. Perte de postes sur la région, on estime à 41 postes de professeurs en moins, vous le savez, cette réforme, elle prévoit 16 000 postes par an, 16 000 postes par an, ça finit par se voir, alors les premières années, il y a de la compensation, et puis, ben voilà, cette rentrée 2011-2012, elle va très clairement être marquée par ces suppressions de postes. La région soutient, bien sûr, les mouvements qui sont actuellement en cours pour venir dénoncer ces suppressions de moyens de part, non pas le rectorat, mais de part tout simplement le gouvernement. Les cantonales, vous soutenez les candidats ? Les cantonales, alors, en tant qu'élu régional, je soutiens les candidats de gauche, donc sur ce territoire saumurois, nous avons 5 cantons en jeu, c'est important, 5 cantons, 2, 3, pardon, avec des candidats qui sont des conseillers généraux sortants, j'espère et je crois fortement que nous allons garder ces cantons, gagner ces cantons, une nouvelle fois, et puis, 2 nouveaux cantons avec Gênes et Alonnes, qui n'avaient jusqu'à maintenant pas eu de candidats étiquetés par le Parti Socialiste, donc, ben écoutez, on va soutenir et travailler pour gagner ces deux cantons également. Vous êtes donc une personnalité marquante de la gauche à Saumur, ne trouvez-vous pas que l'opposition est un petit peu timide à Saumur ? Alors, on peut toujours regretter, effectivement, qu'il n'y ait pas plus de manifestations ou de dénonciations, bon, maintenant, il faut savoir aussi être des oppositions constructives, je pense que c'est ce qu'essaient de faire mes collègues élus dans l'opposition saumuroise, néanmoins, néanmoins, il faut être vigilant à mener des actions et à bien montrer aux Saumurois qu'il y a, effectivement, une alternative possible avec une construction collective et des propositions alternatives à ce que fait l'actuelle municipalité, l'actuelle, également, équipe de droite qui mène aujourd'hui la communauté d'agglomération. Depuis que vous êtes présidente du comité vaginal du tourisme, votre vision sur le tourisme s'est élargique, comment analysez-vous la situation du Saumurois ? Alors, on a, bien évidemment, un territoire qui a un potentiel très important sur le plan du tourisme. Maintenant, l'économie touristique ne vit pas d'elle-même, il faut l'organiser. Ce n'est pas parce qu'on est un beau paysage qu'on va vivre forcément et faire vivre son territoire du tourisme. Donc, ça veut dire qu'il faut l'animer, il faut y prévoir des infrastructures, il faut la mettre en œuvre et de façon aussi importante qu'une économie et que toute forme d'économie. Aujourd'hui, dans le Saumurois, ce qu'on peut regretter, c'est effectivement un tourisme de passage trop rapide et donc l'obligation aujourd'hui d'organiser ces temps de visite pour que les personnes restent plus longtemps. Je crois que là, tout le monde est d'accord sur cette dimension-là. Il faut structurer. Donc, la région, par exemple, a des gros projets d'investissement autour de l'Abbaye de Fontevrault avec, bien sûr, une animation culturelle, mais aussi de l'hébergement. Ça va être un important investissement. La mise en place aussi d'un outil de développement qui s'appelle une société publique, qui va s'appeler la société publique régionale de Fontevrault, à laquelle nous avons souhaité associer le département et la communauté d'agglomération, ce qui donc constitue effectivement une société publique d'investissement et d'aménagement qui associe bien le territoire local. Elle va nous permettre de développer des projets ambitieux sur ce territoire. Alors, l'objectif, c'est vraiment de renforcer une offre attractive qui dépasse largement, bien sûr, la région. Alors, qu'est-ce qu'on a également sur ce saumuroi sur lequel il faut mettre aujourd'hui un développement important ? On a, bien sûr, la Loire, avec la Loire à vélo. Et là, moi, j'invite tous les élus et toutes les collectivités de bord de Loire à travailler très sérieusement sur cet objet touristique, ce produit touristique qui fonctionne très bien. Mais il y a également à travailler avec, je dirais, les atouts très locaux aussi que sont nos professionnels du vin pour venir renforcer cette dimension de nos tourismes qui, à mon sens, n'est pas suffisamment exploité sur notre territoire. Que pensez-vous de la suspension ou des subventions aux manifestations à un caractère économique ? Quelle est-ce que vous précisez ? Alors, si vous faites référence à Stivigny et ce dont on a pu tous lire un certain nombre d'informations dans la presse, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur importante, tout d'abord parce que Saumur et le nom de Saumur est associé, bien sûr, à ces vins. D'autre part, pour que Saumur soit associé à ces vins, il faut que ces vins vivent et c'est autour d'une forme d'animation comme celle qui était proposée, comme celle qui est proposée, que l'on pourra développer la place forte pour nos vins. Donc, on doit se réjouir qu'ils ne sont pas en difficulté comme le sont d'autres territoires de la région et vous savez bien à quoi je fais allusion. Pour notre part, au niveau de la région des Pays de la Loire, nous soutiendrons cette manifestation et en tant que délégués au tourisme, au niveau de la région, je souhaite travailler à ce qu'une manifestation comme celle-ci prenne une ampleur régionale importante pour que nous devenions, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait partagé avec Jacques Oxyette, que nous devenions réellement, sur le Saumurois, l'espace, le territoire de référence autour des vins de Loire et de la région des Pays de la Loire. Pour terminer, pouvez-vous nous donner votre avis sur la manière dont va être conduite la réforme territoriale, c'est-à-dire qu'on parle d'un grand Saumurois, des data collection entre les agglos, de différentes formes, on parle de rapprochement de Longuet, de Douai-la-Fontaine, de Gênes, votre avis s'il vous plaît. Je crois que cette réforme, je ne vais pas être trop longue, mais il faut vraiment la resituer dans son cadre général, parce que ne parler que du Saumurois, ça serait à nouveau leur fermer, même s'il allait jusqu'à Longuet, même s'il allait jusqu'à Vier. Cette réforme territoriale, il faut le rappeler, a été mise en place pour simplifier, c'est ce qu'a dit le président de la République. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'elle ne va rien simplifier du tout, puisqu'elle crée de nouveaux échelons territoriaux, notamment des métropoles et des sous-métropoles, si je peux les appeler ainsi. On va se retrouver avec des échelons qui vont prendre beaucoup de compétences, qui vont développer un niveau de visibilité, un niveau de moyens très important. Et moi, je crains que notre territoire pâtisse aussi de ces futurs lieux où tout va se décider. La ville moyenne qu'est Saumur, tout le monde le sait, elle est déjà largement affaiblie dans son attractivité par la perte qu'elle a eue des services publics centraux, la Banque de France, et un certain nombre dans son tribunal, bien évidemment, pour rester sur les choses qui sont très symboliques. Demain, elle n'aura pas plus de compétences avec cette réforme territoriale. Alors, bien sûr qu'il faut s'organiser, moi je suis pour un saumuroi fort, un saumuroi qui se mobilise et donc forcément qui s'organise autour, je dirais, d'un bassin plus large que ce que naît la communauté d'agglomération. Longuay, bien évidemment, ça serait très intéressant. Douai-la-Fontaine, ça me semble logique. On pourrait ainsi développer des pôles au moins de développement économique et d'aménagement qui seraient structurants, plus que ce que l'on ne peut faire aujourd'hui avec notre territoire. Mais demain, il faut surtout réfléchir à voir comment ces territoires vont s'articuler les uns aux autres. C'est-à-dire comment un saumuroi va s'articuler au bassin Angevin, au bassin Tourangeau également et, je dirais, plus lointain avec le territoire monté. Voilà. Donc, il faut bien sûr s'organiser sur un territoire plus large que ce qui est né aujourd'hui. Je l'ai dit dans la presse, déjà il y a quelques temps, mais il faut aussi, et il faudra être vigilant à articuler des bassins entre eux au regard des différences de compétences qui vont être mises en place liées à cette réforme. Merci.